Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. En Côte d'Ivoire, le PDCI et le RDR souhaitent officialiser leur union à travers la création d'un parti unifié. La formation devrait regrouper les rafartis du rassemblement des hauts feuillistes pour la démocratie, la coalition au pouvoir. Remaniement ministériel au Niger après la démission du ministre des Transports Omar Hamidou Chana. Le gouvernement a été légèrement réaménagé également au niveau des portefeuilles de l'industrie et de la population. Et puis les femmes libyennes de plus en plus valorisées. Un espace leur est exclusivement dédié à Tripoli, la capitale, Home Café, un établissement convivial qui leur permet de profiter en famille. En Côte d'Ivoire, la coalition au pouvoir veut s'unifier. Un comité sera mis en place pour aboutir à la création d'un parti unique. La formation va regrouper les cinq partis politiques de la RHDP, le rassemblement des hauts feuillistes pour la démocratie en vue des prochaines séances électorales. Déo, grâce à Spodo. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara et son prédécesseur Henri Conant-Bédier, chef du PDCI, le deuxième parti politique de Côte d'Ivoire, ont annoncé ce 31 octobre 2017 la mise en place d'un comité de haut niveau pour réfléchir à la création d'un parti unifié. Le comité aura entre autres pour mission de soumettre des projets de statut, un règlement intérieur ainsi que les étapes à franchir pour aboutir à cette collaboration. La Côte d'Ivoire est en paix. Il faut qu'elle demeure en paix. Il faut que l'évolution future permette à ce pays de renforcer non seulement la paix, mais les progrès qui sont réalisés par le gouvernement et par les Ivoiriens dans le travail qui a le nôtre. Car quand mon aîné et moi, nous sommes en accord, nous sommes sûrs que le pays est en de bonnes mains. Le parti unifié est une volonté des acteurs membres et sympathisants du RHDP, la coalition au pouvoir. Selon le leader de la conférence des présidents de cette coalition politique, le futur parti unifié devra regrouper tous les partis composant la coalition actuelle jusqu'à ce que l'une des formations renonce à son identité. Faire du RHDP un parti unifié et c'est pour vraiment insister encore une fois sur la stabilité et faire taire les détracteurs qui, depuis un moment, n'y croyaient plus. Ce projet s'annonce décisif pour la Côte d'Ivoire. Ça, il faut l'avouer. Quand on sait qu'aussi bien au niveau du PDCI et du RDR, chacun veut conserver le pouvoir en 2020, alors que dans ce qu'on a appelé l'accord de Daoukro, il était clair au niveau de l'accord de Daoukro que pour 2020, le candidat qui sera présenté aux élections sera pour l'avenir du PDCI et RDR. La Côte d'Ivoire et ses acteurs politiques semblent déjà se préparer pour les prochaines joutes électorales. Dans la perspective de l'élection présidentielle de 2020, la majorité au pouvoir compte s'imposer face à ses nombreux adversaires. En 2015, le président Alassane Ouattara avait bénéficié du ralliement du PDCI. La mise en place d'un parti unifié ne sera donc que bénéfique. Léger remaniement ministériel au Niger. Suède à la démission du ministre des Transports, le président a procédé à des changements portefeuille concernés, celui de l'industrie, de la population, de la formation publique et de la réforme administrative. Reportage de notre correspondant Sado Alizé Mouktar. C'est via son compte tuteur que le ministre de l'Etat des Transports, Omar Hamidou Tchana, a annoncé sa démission du gouvernement nigérien. Il dit quitter le gouvernement pour être en phase avec ses convictions et ses principes. Conséquence de cette démission, le président de la République réaménage son gouvernement. Le ministre partant est remplacé par Mohamedou Karidjo, jusque-là député et président de la haute cour de justice. Nous, nous avons pensé qu'au moment où le peuple nigérien vit des moments difficiles, surtout avec cette loi des finances 2018 que veut lui imposer le gouvernement, nous avons pensé que le président Issoufou allait envoyer un signal fort au peuple nigérien en faisant des sacrifices, notamment par la diminution de la taille de son gouvernement que vous savez qui est pléthorique. De l'avis de plusieurs analystes politiques, Omar Hamidou Tchana a rendu son tablier pour protester contre l'abrogation de sa décision de suspension de la compagnie des transports STM qui avait provoqué un accident ayant fait 28 morts le 27 octobre 2017. La compagnie a repris ses activités ce lundi 30 octobre. C'est un bout de temps que le ministre des Transports a des problèmes avec le principal parti au pouvoir. Nous le savions, il y avait eu beaucoup d'affaires qui s'en sont suivies. Et hier, cette affaire de la suspension de la société des transports STM n'est que de la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et ça a engendré sa démission. Ministre depuis 2011 dans les différents gouvernements du président Issoufou, Omar Hamidou Tchana était jusqu'en 2013 militant du parti de l'opposant Hama Hamadou avant de créer sa propre formation politique, l'Alliance des mouvements pour l'émergence du Niger, Amen Amin, dont il est aujourd'hui le président. Depuis le limogé du maire central de Niamé Hassan Seydou et de certains maires relevant de sa formation politique, le ministre Tchana avait maillé à partir avec la majorité présidentielle. La journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes a été célébrée ce 2 novembre en Afrique. Dans de nombreux pays, plusieurs journalistes ont disparu en faisant leur travail. Proclamée en 2013 par les Nations Unies, cette résolution historique condamne toutes les attaques et violences perpétrées contre les journalistes et des travailleurs des médias. Elle exhorte les États membres à prendre des mesures précises pour combattre la culture actuelle d'impunité. La retraite régionale sur l'immigration africaine s'est clôturée ce 1er novembre au Maroc. Différentes thématiques ont animé les débats, notamment la migration et le développement ou encore les droits des migrants, ces derniers souvent victimes du trafic d'êtres humains. Un reportage de notre envoyé spécial est la Géniaï. La crise de la migration africaine anime les débats à la retraite régionale sur la migration en Afrique qui se tient à Sirirat au Maroc. Au vert, depuis ce lundi 30 octobre, les différents participants venus des pays d'Afrique et d'ailleurs se penchent sur les défis et opportunités de la migration en passant par le développement de la migration jusqu'aux droits des migrants. Aujourd'hui, la migration africaine présente plusieurs défis. D'abord, il y a un défi qui est un défi réel, notamment quand on parle du Sahel, c'est le défi sécuritaire. Donc aujourd'hui, c'est un défi que beaucoup de pays redoutent. Il y a le deuxième défi qui est lié au brassage des peuples. Vous savez, aujourd'hui, la migration crée des situations assez particulières où certaines populations viennent dans des pays où il y a cette vraie question de l'acceptation de ces populations. Et après, bien sûr, il y a le défi de l'intégration aux pays d'accueil qui sont assez importants. Et le dernier défi, c'est le défi de perte de capital humain des pays de départ. Donc pour moi, c'est les quatre défis majeurs de la migration. Autre défi à relever, protéger les migrants des réseaux de trafiquants comme par exemple le trafic d'êtres humains, la contrebande ou encore le trafic d'armes. Aujourd'hui, je pense pour lutter. Il faut lutter sur différentes facettes. D'abord, il faut informer. Il faut informer pour que les migrants partent en connaissance de cause, pour savoir à qui se confier, pour pouvoir traverser, pour pouvoir arriver à destination. Il faut beaucoup d'informations. Il faut informer les familles parce que souvent, malheureusement, les familles encouragent les jeunes à partir. Donc, il faudrait les informer des dangers de la migration. Il faudrait aussi lutter de façon sécuritaire contre ces bandes qui sont souvent connues aussi. Et donc, il faudrait... La meilleure solution serait de diminuer cette migration régulière. Donc, il faut développer les pays, les pays d'origine. L'immigration, selon les acteurs, est un pilier fondamental du développement économique et social et du développement durable, autant dans les pays d'origine que dans les pays de destination. Les chiffres de la migration en Afrique montrent un dynamisme sans précédent. Sur 32 millions de migrants africains de par le monde, plus de la moitié sont des migrants intra-africains, soit le double des migrants africains en Europe. Découverte du Home Café, situé à Tripoli, en Libye. L'espace est exclusivement réservé aux familles et aux femmes dans un pays où les endroits publics sont toujours dominés par les hommes. Le concept se répand de plus en plus. Solange Dubois. Tripoli, en Libye. Des familles profitent de l'après-midi ensoleillées sur la terrasse d'un café. Elles conversent et profitent de la vue sur la mer Méditerranée, un endroit convivial pour passer du bon temps. A première vue, le Home Café ressemble à n'importe quelle autre brasserie de la ville de Tripoli. Mais en réalité, ce café est uniquement réservé aux familles et surtout aux femmes. Quand je viens ici avec mes amis, nous discutons de nos problèmes et ça change du quotidien. C'est un lien familial et plus confortable. Ici, il n'y a pas d'harcèlement ou de flirt. Depuis 2014, la Libye est en forte récession économique. Les grandes batailles entre le Parlement élu et le Congrès général national, deux factions rivales, ont divisé le pays avec des gouvernements concurrents. Un impact austère sur l'économie du pays. Ainsi, de plus en plus d'établissements ferment leurs portes aux hommes célibataires pour accueillir les familles qui ont tendance à acheter plus d'articles. 80% des établissements ont adopté le modèle de la famille parce que ça rapporte plus qu'un café où il y a des jeunes et l'ambiance est plus conviviale. Un modèle de café qui divise au sein de la société libyenne. Pour certains, ils sont le signe d'une ouverture croissante pour les femmes qui ont peu de chances de se sociabiliser en dehors du foyer. Pour d'autres, ils rappellent les limites imposées aux femmes dans un pays où les espaces publics sont toujours dominés par les hommes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada